En avril 2014, la valorisation du biogaz, du méthane, qui était mis par la station d'épuration du Corniguel, était un des 4-5 dossiers à traiter rapidement en matière d'énergie et d'environnement. Ce n'était pas le dossier le plus important à l'échelle du territoire, mais il entrait dans le cadre d'une valorisation financière, économique, énergétique, d'un outil collectif, de l'outil assainissement, c'est-à-dire l'ensemble des réseaux, des tuyaux, de la station d'épuration, qui appartiennent à la communauté de Quimper. À l'époque, au sein du groupe de travail qu'on avait mis en place après les élections de 2014, avec par exemple le conseil municipal Marc Chauvin, qui travaillait autour des thématiques de l'énergie et de l'environnement, on avait une idée très précise en termes de transition économique, énergétique et de mix énergétique pour le sud de Quimper. À l'est de l'Odé, c'est-à-dire pour le quartier de Crèche-Gouen, on avait travaillé sur la possibilité d'un réseau de chaleur alimenté par le bois issu du bocage cornoyer, qui allait alimenter en chaleur des gros consommateurs d'énergie, comme Aquarive, comme l'université et les autres bâtiments qui sont autour. Et à l'ouest de l'Odé, c'est-à-dire dans le quartier du Corniguel, on s'était positionné très rapidement pour la réinjection immédiate du biogaz sur le réseau, puisque c'est un investissement assez important, de 1,2 million d'euros, mais un investissement productif, car on avait un retour sur investissement de 3 ans, et surtout un rendement énergétique de 92%. Et l'objectif général, c'était d'inscrire le plus rapidement possible la collectivité comme un acteur de l'énergie incontournable en Cornuail, et comme une puissance publique qui allait s'inscrire dans ce secteur très rentable et très stratégique, qui est l'énergie pour le développement et la sécurité de notre territoire. Notre credo a toujours été extrêmement simple là-dessus, c'était de sécuriser l'approvisionnement énergétique de notre territoire en relocalisant la production d'énergie grâce aux énergies renouvelables, grâce à un mix d'énergie renouvelable dont faisait partie le biogaz. Le principe est extrêmement clair, vous avez un territoire, s'il produit son énergie, s'il a une autonomie énergétique, il a une autonomie politique, s'il n'a malheureusement pas d'autonomie énergétique, il aura une autonomie politique extrêmement faible, et donc il comptera peu dans la bataille, on va dire, la compétition qui est déjà en train de s'installer entre les différents territoires sur la question de l'énergie.